Cette musique fétiche chantée dans les années 1980 à l'honneur du père de l'indépendance guinéenne annonce les couleurs de la fête nationale ici à Ségiré. Une fête célébrée à chaque 2 octobre en Guinée, date marquant l'accession du pays à sa souveraineté. L'objectif de cette grande mobilisation est de rendre un vibrant hommage à nos dévanciers pour leur effort consenti pour la libération. Pourquoi ne pas essayer d'organiser une telle cérémonie à l'honneur surtout de nos virus disparus, notamment les pionniers de notre indépendance. C'est que ceux qui se sont sacrifiés pour que notre pays puisse retrouver avec son peuple la dignité. De nos jours, le seul artiste qui a fait preuve de reconnaissance, de mérite vis-à-vis de notre feu président Ahmed Sekulé, c'est bien sûr Salif Keïta. Cette année, la ville de Ségiré invite cette icône de la musique africaine. Un choix reposant sur les relations socio-culturelles entre le Mali et la Guinée. Symbole de la consolidation des liens de fraternité des deux pays, Salif Keïta incarne aujourd'hui l'espoir de tout un continent. Ségiré c'est chez moi. Sincèrement, Ségiré c'est chez moi. Parce que je ne vois pas de différence entre mon village et Ségiré. C'est le cœur du mandin et je suis très content d'être là aujourd'hui. Assister au spectacle de Salif Keïta, c'est une fierté. Car Salif n'est pas un simple chanteur. Salif est un poète, un philosophe, un panafricaniste, dont les airs lyriques et épiques, ça fait la fierté de l'Africain. Étant le cœur du mandin médiéval, Ségiré voudrait retrouver dans les années à venir son image d'antan à travers des manifestations culturelles. Une volonté affirmée et soutenue par la majorité des jeunes.